C'est la raison pour laquelle je te présente, Irta, qui te regarde souvent sur la 5 et qui avait envie de te rencontrer. Je suis désolé, il vient de se marier, malheureusement. C'est pas de vaine, ça. Oui, c'est pas de vaine. Alors là, c'est pas de vaine. Non, mais écoutez, vous avez raison, vous avez raison. Mais je crois que ça ne pourra être qu'extra-conjugale, votre relation, puisque vous aussi, vous êtes mariée. Eh oui. Alors, Irta a donc travaillé depuis 6 ans. Elle a été découverte un jour en Belgique par M. Alliot, qui a ouvert un stand grâce à vous. D'origine, maman était suédoise. Moi, ce qui m'a vraiment étonné chez vous, c'est que vous êtes vraiment pas mal dans votre peau, vous êtes heureuse. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'êtes pas du tout... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, exactement. Je sais dire pour certaines personnes que je suis très bien dans ma peau, que je ne suis pas triste du tout. J'aime rigoler. Et que, question de rêve, le rêve que j'avais fait, c'est réalisé. J'ai toujours rêvé de... Bon, je vais vous dire franchement, j'ai fait des études de coiffeuse qui ont marché, mais étant donné la position debout trop longtemps, je n'ai pas pu le faire. Et je me disais, quand j'allais au cirque, quand j'allais sur la fête forêt de tiens, si je continue à prendre du pas, je ferais bien comme la dame qui est là. C'est ce que j'ai fait. J'ai fondé une famille, j'ai ma propre maison, j'ai ma voiture et je travaille. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi je vais rêver ailleurs. Je trouve que la réalité... Pour qui ? Pour les journalistes ? Pour certains journalistes ? Non, pour certains journalistes qui m'ont posé des questions vraiment... Je trouve vraiment ridicule parce que ça ne sert absolument à rien de rêver. Surtout quand on a ce qu'on a voulu, quand on a ce qu'on a rêvé. Vous avez fait exprès de prendre du poids ou non ? Non, je n'ai pas fait du tout exprès de prendre du poids. Je suis venu au monde avec un poids de 8,2 kg exactement. À l'âge de 3 ans, je pesais déjà 45 kg. J'ai toujours pris du poids. C'est un problème d'hormones au départ et à la médecine. C'est-à-dire que maman voulait un deuxième enfant. Et on lui a injecté des hormones. Et puis c'est moi qui ai pris le reste. Et j'ai toujours pris du poids. On ne sait pas me faire maigrir pour la bonne des autres que je n'ai pas de graisse. Je ne fais pas de cellulite, je ne fais pas de cholestérol. Je suis très bien à ma peau. C'est sympa de faire ce boulot là ? Ah, c'est super sympa. C'est sympa, mais il y a des moments où vous avez envie de foutre une baffe à un client. Non, c'est-à-dire que là, je vais vous dire franchement, sur les intérieurs, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Avec Guérard ? Là, il avait vraiment piqué un peu. Non, non, lui, il est trop mignon. Il est mignon. Vous aussi, vous êtes mignon. Vous pouvez venir me voir, d'autant, j'entends. Maintenant qu'on se connaît, dire ça. Ben oui, il faut venir me voir. Non, mais je ne rigole pas. Non, mais bien sûr. Cela dit, il y a quand même... Vous allez vous calmer un peu. On va se calmer. Mais les phénomènes, au début du siècle, ou avant-guerre, il y en avait partout. Il y en avait partout. Comment ça se fait que maintenant, il y ait une déperdition du phénomène phénomène ? C'est-à-dire que, je vais vous dire, franchement, il y a encore, dans le monde actuellement, des personnes qui se prennent pour des personnes obèses et qui n'ont pas ce morceau, qui n'ont pas senti dans la rue, qui n'ont pas fait ce métier. Maintenant, ils se considèrent comme des handicapés, quoi. Voilà, mais moi, je ne suis pas handicapée. Je ne veux pas qu'on dise que je suis handicapée, parce que je n'en suis pas une idée. Quand le rideau n'est pas encore ouvert, et que les gens s'amassent dans votre stand avant de vous voir, vous devez entendre des choses, Patrice ? Alors, là, pour moi, là, sur ce podium, là, j'ai entendu dire, c'est la partie de rigolade en plein. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, il y en a qui disent, bon, disons, on va la toucher, là, on va la voir. Tu crois que c'est vrai ? Il n'y en a personne qui a sorti un jour. Là, je vous assure, j'ai rigolé. Il y a 15 jours, exactement, tu vas voir où c'est fermant, c'est une coupée gonflable. Alors, moi, je lui ai répondu poliment, je lui ai dit, oui, elle se modernise cette année, elle parle. Sous-titrage FR pastors